Il aura marqué le cinéma français, malheureusement sa carrière s'est arrêtée à seulement 37 ans. Il y a deux ans, Gaspard Huliel perdait la vie dans un grave accident de ski, il laisse derrière lui une filmographie impressionnante. On a classé les films de Gaspard Huliel et voici notre top 5. Les égarés, c'est son premier rôle principal et surtout celui qui le révèle. Les filles de ton âge t'en a connu ? Non, les filles de mon âge ça m'intéresse pas, y'a que toi qui m'intéresse. Nous sommes en 1940, c'est l'exode vers le sud pour fuir l'occupation allemande. La voiture d'Odile, veuve et mère de deux enfants, prend feu. Yvan, jeune homme mystérieux joué par Gaspard Huliel, lui porte secours. Ce long-métrage sera nommé dans plusieurs catégories au César et sélectionné à Cannes. Jacou le croquant Tout ça est si loin, comme ces bêtes sont ténueuses. Défiez-vous, la révolte des petits engendre les révolutions. Jacou, jeune paysan du Périgord, vivait heureux avec ses parents avant de devenir orphelin et misérable. Jurant de se venger, Jacou va grandir sous la protection d'un curé. Il saura transformer son désir de vengeance en un combat contre l'injustice. Le film est un succès commercial avec 900 000 entrées. Un long dimanche de fiançailles. C'est le film qui a valu à Gaspard Huliel son premier César dans la catégorie Meilleur espoir masculin. Il interprète le fiancé de Mathilde parti à la guerre en 1917, mais il est mort au champ d'honneur. Mathilde refuse de l'admettre. Se cramponnant à son intuition, elle se lance dans une véritable contre-enquête. Elle se raccroche obstinément à son intuition. Ce sera ta place, j'oublierai tout ça, Mathilde. Ça ne sert à rien de poursuivre du vent. Ça s'appelle de l'espoir. Saint-Laurent. Ce biopic du célèbre couturier explore sa décennie sombre entre 1967 et 1976, ses tourments amoureux et professionnels, mais surtout son isolement quotidien et la pression mise sur lui. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Je me sens très différente là. Yves Saint-Laurent. Pour ce rôle, Gaspard Huliel est nommé au César du meilleur acteur masculin en 2015. Juste la fin du monde. C'est en 2017 qu'il remporte enfin ce César pour son interprétation de Louis, le rôle principal du film. Réalisé par Xavier Dolan, il raconte le retour d'un écrivain dans sa famille après 12 ans d'absence. Il leur annonce alors sa mort prochaine. Mais qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai ? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive. Ces retrouvailles vont raviver des souvenirs mais aussi créer des tensions. Malgré une carrière qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt avec une trentaine de films et deux Césars, Gaspard Huliel aura marqué à tout jamais le cinéma français.